L'empire de velours L'empire de velours, c'est d'abord en référence à ce concept d'impérialisme informel, c'est-à-dire que l'impérialisme, ce n'est pas seulement le colonialisme, la domination coloniale, l'occupation coloniale, c'est aussi une autre forme de domination culturelle, économique, mais qui s'appuie aussi sur des interventions militaires ou de la menace militaire ponctuellement. Et donc le velours, c'est pour faire allusion à ce côté doux, une domination impériale plus douce, mais c'est aussi une allusion au fait que cette domination de velours à la française, elle s'appuyait beaucoup sur l'exportation de produits de luxe, dont des soirées et dont des velours. Donc il y a une petite double entente autour du titre. Cette domination, elle s'est exercée un peu en Europe, dans certaines parties de l'Europe, mais dans le livre, je m'intéresse plus à la façon dont ça a aidé la France à se projeter à une échelle mondiale, à une époque où en général on pense que la France est toute repliée sur elle-même. Et c'est pour ça que le livre se concentre plutôt sur le Moyen-Orient, dans une main de mesure, les Amériques latines, dont je parle pas mal du monde ottoman, de l'Empire ottoman, en particulier de l'Égypte, mais aussi en Amérique latine, du Mexique, de Haïti, ancienne colonie française qui passe sous domination informelle française. Voilà pour les airs. Il y a des allusions à ce qui se passe aussi en Asie, où cet empire est un peu moins fort, mais il fait des percées aussi dans cette région. Donc c'est un livre sur la France, mais donc dans une perspective vraiment globale. Les promoteurs, il y en a plusieurs. C'est essentiellement, pour simplifier, des libéraux, des gens qu'on soupçonne pas tellement à l'époque d'être des impérialistes, mais qui justement élaborent une stratégie de domination qui ne passerait pas par la domination coloniale, par la conquête coloniale. Ils élaborent cette stratégie. En fait, au départ, c'est un cercle qu'on retrouve autour du prince de Talleyrand, donc un personnage un peu qu'on retrouve partout dans l'histoire française. Et au début du livre, je reconstitue le cercle autour de Talleyrand, qui conçoit le premier ses projets, puis c'est repris par plusieurs économistes libéraux, comme Michel Chevalier, Paul Leroy-Beaulieu, des noms qui ne sont peut-être pas aujourd'hui particulièrement sexy, mais qui à l'époque étaient des gens très très influents dans les corridors du pouvoir, et qui ont façonné la politique étrangère et impériale française. Qu'est-ce qu'il s'agissait d'exporter ? J'ai dit libéral, et c'est libéral au sens progressiste et notamment de libéralisme économique, mais pas toujours très libéral sur le plan politique. Et en fait, une des choses les plus intéressantes que j'ai trouvées au cours des recherches qui ont mené à ce livre, c'est que ce qui rendait la France séduisante dans le reste du monde, dans ces régions dont j'ai parlé, que ce soit l'Egypte, le Mexique, Haïti, ou même jusqu'en Asie, ça n'était pas le côté France pays des révolutions, c'était plutôt pays France des contre-révolutions, et des monarchies contre-révolutionnaires qui s'étaient imposées, des monarchies réconciliées avec la modernité capitaliste. Donc c'est ce type de libéralisme, en fait, qui inspirait l'empire de velours dont parle le livre et qui séduisait les élites étrangères. Et ça, c'est un peu contre-intuitif, parce que quand on pense à la France du XIXe siècle, on pense à des grands bouleversements révolutionnaires, mais on oublie que ces bouleversements révolutionnaires sont toujours surmontés. Et c'est ça qui pouvait rendre la France attirante, au moins pour beaucoup d'élites conservatrices étrangères. L'impérialisme informel, donc cette domination sans occupation coloniale, les Français ne sont pas les seuls, ni même les premiers à l'avoir utilisé, mais je dirais qu'ils l'ont beaucoup perfectionné. Les historiens ont déjà beaucoup regardé les empires informels britanniques, américains, même soviétiques, voire japonais. Jusqu'à mon livre, il y avait très peu de travaux sur l'impérialisme informel français. Et le cas français est très intéressant, parce que souvent, quand on parle d'empire informel, on évoque l'image d'un iceberg. C'est-à-dire qu'un empire, c'est un iceberg. Il y a la partie émergée, qui est la partie coloniale, et la partie immergée, qui est cette dimension informelle. Et le cas français est intéressant, parce que pendant la plus grande partie du 19e siècle, cette partie immergée est l'essentiel de l'iceberg impérial français. Donc déjà, il s'agit de retrouver quelque chose qui n'a pas existé. Et ensuite, l'impérialisme informel français, il a été précurseur sur certains aspects, notamment, par exemple, sur l'utilisation de certaines marchandises, du prestige culturel, pour développer son influence auprès d'élites étrangères. Il a été précurseur sur l'utilisation de la finance. On parle de diplomatie du dollar au 20e siècle. Il y avait une diplomatie du franc au 19e, que j'essaie de reconstituer. Et il a été précurseur en termes d'utilisation d'un droit international, extra-national, pour assurer un statut particulier à ces ressortissants hors de France et hors de l'Empire colonial.